La troisième édition de ce salon de livre et pour la deuxième fois on peut le faire en extérieur. Je vais vous présenter les personnalités qui sont à ma gauche. Pour certains auteurs, vous les avez déjà vus, je pense qu'ils passeraient encore près de vous, mais il faut quand même à midi se dire que c'est l'heure des discours. Après il y aura un apéro qui est offert par la municipalité. Donc M. Marc Batouf, qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Cahors, qui représente naturellement le sous-préfet, M. Jérôme Philippini, qui est retenu hors département. Mme la députée, qui n'est pas la députée de notre circonscription. On essaie d'expliquer aussi, pas simplement aux auteurs belges, comment fonctionne en fait la représentation en France. Donc Mme la députée de l'autre circonscription, Mme Huguette de Tegna. M. Aurélien Pradier doit venir, va venir, j'en suis persuadé, mais il est un peu en retard, donc il sera bientôt là. M. Jean-Claude Bessou était parmi nous entre 11h et 11h30, je pense que certains d'entre vous l'ont vu. Donc qui est le président de la communauté de communes, mais qui a des obligations, donc qui est en quelque sorte également représenté par Mme la première adjointe, qui représente d'abord M. le maire, M. le maire, M. Alain Labarde, qui est en vacances, qui est à l'étranger. Donc ce n'est pas une fâcherie entre lui et moi, même si on a pu dire certaines choses par rapport à mes déclarations sur Nino Ferrer, sur la subvention municipale, mais non, nous nous en sommes expliqués. Donc Mme la première adjointe me représente. Donc je vais quand même parler de ce petit problème qu'il y a eu, on peut dire, entre la mairie et moi, même si effectivement la mairie nous soutient par une subvention, la mairie nous soutient par l'apéro, même si certains se diront qu'on a été moins soutenus que précédemment. Vous verrez, les auteurs qui ont apprécié notre apéro 2016 et 2017 se diront que c'est simplement la restriction des frais. Je pense que c'est simplement ça, donc c'est la restriction générale. Donc effectivement, j'ai, tout en étant président d'une association subventionnée, marqué mon désaccord avec une décision du conseil municipal qui a été octroyée 10 000 euros à la société de production et la famille de Nino Ferrer, ce qui est mon droit en tant qu'auteur de chansons, d'observateur, mais certains ont dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas être président d'une association subventionnée, on ne peut pas avoir la subvention et la liberté d'expression. Donc c'est aussi pour ça, comme députée, que je ne vais pas reprendre une de vos citations récentes, où vous marquiez aussi votre liberté de parole, comme M. Aurélien Pradjé récemment aussi a parlé de sa liberté de parole. On a deux députés qui font des choses, qui s'expriment, qui ont des convictions, qui sont sur le terrain en plus et qui s'expriment au Parlement. Vous, dans la majorité, M. Pradjé, dans l'opposition, donc on peut être d'accord, ou ne pas être d'accord avec vos prises de position comme avec les siennes. Mais je pense que c'est important, surtout dans ce monde, on est quand même des auteurs qui disons des choses, même si on peut dire parfois qu'on est non engagé, on est toujours engagé quand on est auteur. Le fait simplement de publier, c'est être engagé. Donc au niveau local, on peut s'apercevoir qu'il y a des difficultés. Madame la députée, vous êtes allée jusqu'à dire que vous pourriez finir sur un bûcher. Oui, je reprends le terme par rapport au résumé de vos un an de députés. Donc vous nous direz peut-être pourquoi vous en êtes arrivé à cette conclusion dans notre département. Mais voilà, on peut s'exprimer. Et à côté de ce président, de cette association où je ne suis pas seul, où il y a Claude, où il y a Philippe de Remaker qui est derrière la caméra, qui sont aussi essentiels que moi. Moi, effectivement, je suis aussi le créateur d'une web télévision qui s'appelle Moncuc TV et qui ne parle pas que de Moncuc, qui parle de choses. Je prends position. Je pourrais parfois ne pas être d'accord avec vous, comme vous pourriez vous aussi ne pas être d'accord avec moi. Après, M. Barbat, c'est différent. Finalement, ce n'est pas vos idées que vous mettez en action. Vous représentez l'État. Donc voilà, quand on n'est pas d'accord avec vous, ce n'est pas vous, c'est l'État. Vous êtes un serviteur de l'État. Et la préfecture est pour nous une entité essentielle. Si vous représentez M. le préfet, on sait que ce salon de l'huile a aussi pris un bon envol grâce à Mme Catherine Ferrier qui était préfète en 2016 et qui nous avait soutenus parce qu'elle savait les difficultés dans la Commune Nouvelle, avoir une action culturelle. Elle savait aussi qu'un certain Stéphane Ternoise ou un autre nom créait parfois des polémiques. Mais malgré tout, elle était venue et elle avait eu des mots forts sur, quelque part, exprimer vos mécontentements, exprimer toutes les choses qui ne vont pas, mais soyez d'accord sur l'essentiel. Donc, moi, je vous invite aussi, toutes et tous, à être soudés sur l'essentiel et à exprimer vos désaccords. Je pense, je ne sais pas ce que vous avez résumé, M. le préfet, mais finalement, je pense que vous êtes dans cette lignée de représentants de l'État qui est à la République dans mon âme. Donc, je vais aussi parler des auteurs. Donc, vous êtes 40, notre invité d'honneur. Donc, après, je pense que vous parlerez peut-être moins que moi parce qu'on me dit toujours que je parle trop, mais je ne parle qu'une fois par an publiquement. Donc, j'essaie de faire le point. Donc, après vos discours, on invitera Jessica Lefebvre, qui est notre invité d'honneur. Et moi, je m'écupecerai un peu puisque ce sera deux autres représentants de l'association. Donc, Crude, qui est aux manettes au niveau de la sécurité, qui est aux manettes au niveau des repas et de la technique. Si ce matin, c'était presque prêt, puisque les auteurs nous ont les invités à nous aider puisque nous n'étions pas nombreux, il y avait aussi son fils qui était là. Et Fluid de Remaker, qui est derrière la caméra, qui est avec nous depuis le premier jour, puisque la première année était simplement, on pourrait dire, invité. Mais quand il avait vu nos difficultés, il s'était impliqué. Et depuis, il fait partie de l'association. Donc, c'est eux deux qui viendront donner des petites choses à notre lauréate qui a écrit 11, qui est le roman primé, le premier livre primé au début d'année. 11 n'est pas un manuel de football où on dirait que de marquer un but qu'on sent quand ça ne fonctionne pas et qu'on ne reste pas longtemps dans l'équipe. Bon, ça, c'était ma transition pour parler de la communauté de communes. Donc, j'en ai parlé avec M. Bessou, puisqu'on sait aussi que ce salon du livre, malgré la visite de M. Bessou l'année dernière qui s'est exprimée, qui est venu ce matin, donc qui a tenu à être là ce matin aussi, pour me dire, c'est une forme de soutien moral, ça a venu, mais à subvention, comme certains ont dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas s'exprimer ubrement quand on est subventionné. Il semble, et certains endroits, ça existe encore, il semble qu'à la communauté de communes, même certains disent que tous les élus de Montcuc n'ont pas soutenu, mais ça, je ne sais pas. C'est ce qu'ils se disent, je vais poser la question à M. Bessou, parce qu'on a parlé très franchement, il m'a dit, je pourrais vous dire que c'est une question budgétaire, mais vous savez bien que... Et oui, il y a eu des élus qui ont dit, non, ce salon de rue n'est pas subventionné par la communauté de communes, mais il m'a invité à refaire la demande l'année prochaine. Donc j'espère, comme Mme la première adjointe et aussi élue, peut-être qu'il y aura quelques mots sur cette absence de subvention, je ne sais pas, mais on en a parlé avec M. Bessou, qui assume, qui n'est pas le seul à voter, et on ne peut pas, peut-être, avoir partout la liberté d'expression et la subvention, mais tout ça, c'est un peu une vieille politique dont je pense que Mme la députée, c'est aussi ça, on ne veut plus peut-être de cette vieille politique, qu'on parlait depuis l'antérisme, qui serait peut-être née au temps de Bertrand de Saint-Géniès, c'est-à-dire du pape cadursien, Jacques Duez, connu sous Jean XXII, et si je parle de ça, c'est aussi pour faire un petit grinder au monde du comité de jumelage entre Montuc et Saint-Giorgio, je ne dirai pas la suite de la commune, vous direz peut-être mieux que moi, madame la première adjointe, qui ont édité un livre sur Bertrand de Saint-Géniès et qui sont un peu le livre local de l'année. Donc après, je ne vais pas vous dire les 40 auteurs, j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai aussi donc parlé des difficultés, donc oui, je m'exprime. Je ne sais pas si on sera là pour la quatrième année l'année prochaine, avec Claude, on se pose la question, on a rencontré M. le maire, on lui a posé cette question, est-ce qu'on a un véritable soutien de la commune ? Il nous a dit oui. Après, effectivement, dans les actes, on a eu quelques flottements, je dirais, pour cette année. Donc pour l'année prochaine, on ne sait pas s'il y aura une quatrième édition du salon du Huit ou si on fera une mini-pause ou un mini-salon pour revenir en 2020 ou peut-être j'aurai d'autres fonctions parce que vous savez que l'année dernière, M. le Président du département m'avait invité à finalement être candidat. Donc c'est peut-être quelque chose que je devrais faire aussi, de m'impliquer pour faire avancer certaines choses. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous remercie beaucoup de pouces. Je passe la parole à Mme Maréjot, qui va parler au nom de la municipalité, qui passera ensuite à la parole à Mme la députée et M. le Sous-Fassé conclura. M. le Sous-Fassé conclura. et d'assister et d'assister à ce salon du livre. Je vois qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup d'auteurs, des auteurs très intéressants. Donc certains qui sont de notre coin, dont M. Ostrue, je le salue particulièrement. M. le Sous-Fassé, M. le Sous-Fassé conclut ... On n'entend rien. en amie. Donc à Moncuc nous sommes très contents de toutes ces manifestations qui se déroulent tout l'été et qui apportent beaucoup à notre commune. Je pense que la municipalité soutient tout le monde sans distinction même si certains aiment polémiquer et je pense que c'est là que il y a eu les problèmes avec la communauté de communes parce que donner ses opinions c'est quelque chose, polémiquer c'est autre chose et en tant qu'élus nous ne pouvons pas accepter la polémique et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc certains ou les critiques systématiques sur les élus. Donc les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie c'est quand il y a une majorité et bien tout le monde s'incline sur la majorité. Peut-être que l'année prochaine si vous vous comportez d'une façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Donc je ne sais pas, peut-être que l'année prochaine comme a dit le maire nous soutiendrons toujours. Nous l'avons déjà fait cette année dans les mêmes conditions. Monsieur le sous-préfet, Madame la représentante de Monsieur le maire, donc la maire adjointe, première adjointe. Cher Stéphane, Mesdames et Messieurs les organisateurs, Mesdames et Messieurs les auteurs et chers concitoyens. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin pour participer au salon du livre. C'est la troisième édition cette année. L'année dernière j'étais invitée, mais je n'ai pas pu venir. J'ai dit à Stéphane, je viendrai la prochaine fois. Donc je suis là et ça m'a permis en même temps de découvrir mon Kik, que je ne connaissais pas très bien. Je connais par rapport à l'histoire, mais je n'avais pas vraiment visité. Donc c'est un honneur pour moi d'être là. Quand on parle d'engagement, non, il ne faut pas seulement voir la politique. Moi je pense que tout citoyen a une forme d'engagement. Ça concerne les associations, les actions humanitaires, tout ce qui contribue au développement d'un endroit, au développement de mon Kik, de l'autre. Donc toutes les personnes ont une forme d'engagement. Ça dépend de comment on interprète ce type d'engagement. Et là je voudrais aussi m'adresser aux auteurs. Aujourd'hui nous sommes dans une configuration où la bonne information se fait de plus en plus rare parce qu'on a des personnes qui ont l'art de transformer la vérité, l'art de piquer des mots, de les sortir de les contextes. Et je trouve que la lecture ça reste l'endroit assez authentique où on peut se réfugier, où on peut lire, découvrir plusieurs pays, des façons de penser des différents auteurs à travers leurs œuvres. Même si aujourd'hui les auteurs ont tendance à dire qu'avec le numérique on va peut-être disparaître. Moi je voudrais que vous vous rassurez. Voyez ça plus comme un complément. Ça vous permet de toucher en même temps les jeunes générations qui eux lisent des livres numériques mais aussi vous avez vos lecteurs d'origine qui sont les parents et ceux qui aiment bien avoir leurs livres à la plage pendant l'été au lieu d'être scochés à leur téléphone comme les jeunes ont l'habitude de le faire. Donc je voudrais vous féliciter pour ce que vous faites. C'est pas simple d'écrire un roman et de pouvoir en vivre avec. Mais sachez que vous avez beaucoup de gens qui ont plaisir à lire vos œuvres. Et je suis d'autant ravie d'être là qu'il y a différents auteurs qui viennent non seulement du Lot mais aussi des départements voisins ou de la Belgique. Donc je pense que le Salon de Montcuc va d'année en année s'agrandir, s'améliorer avec bien sûr le soutien des uns et des autres. Donc sachez que nous sommes tous dans les lots et que des fois peut y avoir des divergences mais on peut aller au-delà de ça et avancer parce qu'on a un département à construire ensemble. Les personnalités sont toujours différentes, ça on fera avec. Mais au moins pour l'essentiel on peut essayer d'avancer ensemble. Donc bravo aux auteurs qui sont présents. Merci aux organisateurs, merci à la municipalité qui soutient toutes les associations et les activités qui contribuent au développement des monquilles. C'est la première fois que je passe vous voir mais je ne doute pas qu'on aura d'autres occasions de se revoir. Donc merci beaucoup, merci aux auteurs et je passe revoir les autres que je n'ai pas pu rencontrer tout à l'heure. Merci. Madame la députée, Madame la première adjointe au maire, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir associé l'Etat à cette belle manifestation dans ce beau village du Lot qu'est Montcuc, que je connais évidemment. pour être venu de manière officielle mais de manière officieuse aussi. Cette manifestation d'aujourd'hui, malgré les difficultés dont vous avez fait état, est une belle manifestation. Elle participe évidemment de l'attractivité de notre département qui, en cette période estivale, double ou triple ses habitants par des estivants qui viennent nous voir. Et il est heureux qu'à Montcuc, qu'on puisse leur donner l'occasion d'échanger avec les auteurs, avec les écrivains, avec ceux qui ne sont pas souvent sous les rampes des projecteurs. Notre pays est un pays de vieilles traditions littéraires. On est le seul pays au monde où on a une rentrée littéraire, où les éditeurs sortent 700 romans. Nous ne parlons pas de livres, nous ne parlons que de l'art romantique. 700 romans entre fin août et mi-octobre. Nous sommes le seul pays à avoir cette tradition-là parce que c'est un pays de vieilles connaissances et de vieilles maîtrises d'une langue qui est devenue une langue universelle. Mais cette langue universelle, elle est devenue parce qu'elle est servie par de grands auteurs, par de grands philosophes, par des gens qui l'ont adoptés, par des gens de l'extérieur qui l'ont aimé, qui l'ont servi. A travers le monde, en Afrique, mais aussi ailleurs, la communauté francophone est beaucoup plus nombreuse que nous sommes, nous, les 65 millions de Français en France. Donc les auteurs servent cette langue et, je vais paraphraser Lévi-Strauss qui disait, le langage structure la pensée. Quand on maîtrise la langue, on peut imaginer, on peut créer, on peut inventer, on peut chercher. Et donc, ce que vous faites ici, participe de ce mouvement, à ce niveau-là, j'ai fait le tour d'un certain nombre d'écrivains qui sont là. Chacun est venu à l'écriture avec sa propre histoire, avec son propre regard. Évidemment, l'écriture est diverse, elle n'est pas uniforme. Mais en tout cas, chacun tremble avec lui une histoire ou des histoires qu'il essaie de transcrire, qu'il essaie de faire partager aux autres. J'ai vu quelques poètes, c'est magnifique la poésie, nous sommes un pays de poètes. Et c'est très bien que la tradition se perpétue. Et donc, cette manifestation, il faut qu'elle perdure, il faut qu'elle dure, il faut qu'elle se renouvelle. Parce que, encore une fois, c'est l'ouverture vers les autres. C'est donner l'occasion à des écrivains qui n'en ont pas parfois, parce qu'ils ne participent pas au salon, parce qu'ils ne font pas de café littéraire, de se retrouver face aux lecteurs et d'expliquer comment ils font, comment ils écrivent, pourquoi ils écrivent. Et donc, cette manifestation, elle doit perdurer. Évidemment, je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver comme financement de par ce que pourrait donner la DRAC, mais on va examiner la chose avec vous. Il faut que de tels événements se maintiennent et se perpétuent dans des villages comme les villages lotois, et notamment comme Moncuc, qui est évidemment un magnifique village du Lot. En tout cas, l'État est à vos côtés. L'État soutient toutes ces initiatives-là parce qu'elles participent, encore une fois, à l'attractivité de notre département. Nous avons besoin que des gens viennent nous voir, nous avons besoin qu'il y ait des échanges, nous avons besoin de culture. Et donc, voilà, il n'y a pas de raison pour que les choses ne se pérennisent pas. En tout cas, je remercie tous les auteurs qui ont fait honneur à ce petit salon avec leur présence, avec leur disponibilité. J'ai beaucoup échangé. Je n'ai pas tout fait, mais je le referai tout à l'heure. Je continuerai à aller dans les stands. En tout cas, merci de faire vivre la langue française. Merci de faire vivre nos villages. Et merci de votre présence ici. Vendredi 10 août, alors que Philippe des Remakers est sur la route et fera bientôt son entrée dans mon cul. On le voit sur la couverture du livre, car oui, les livres qui étaient imprimés, qui ont été très rapidement imprimés grâce à Amazon, étaient bloqués à Toulouse par la société des HLK. Le miracle de mon cul que nous devons en ce titre. Toulouse. Toulouse. Qu'est-ce que ça s'écoute? Montez.